Chers amis de Royal TV, bonjour. Comme prévu, nous sommes à l'aéroport international Félix-Souffé-Boigny où d'un moment à l'autre, c'est-à-dire en environ 10h30, le président du Congrès des jeunes panafricains, Charles Blegoudé, sera de retour à Bidjan depuis son acquittement le 31 mars 2021. En tout cas, un retour tout attendu par tous ceux qui l'aiment, beaucoup d'Ivoirains, beaucoup d'observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes à l'aéroport et nous allons vivre avec vous cette ambiance qui prévaut ici. Il faut dire déjà que la sécurité a été renforcée. Il n'y a pas de grand monde comme le 17 juin 2021 lors de l'arrivée du président Laurent Gabor. En tout cas, c'est ce qui a été convenu avec l'ex-leader de la grâce patriotique. Et aujourd'hui, les dispositions ont été prises afin que tout le monde se retrouve à la place CPM. Mais en attendant, nous sommes ici déjà avec quelques personnes qui ont décidé de vivre cet événement. Il va se présenter et il va partager avec nous quelques sentiments par rapport à ce retour de Charles Bleugoudé. Je vous remercie, chers amis journalistes. Je suis docteur Coné David Mévra, président du Rassemblement Populaire pour la Patrie de R2P. Et je suis ici aujourd'hui pour apporter mon soutien au parti frère de Charles Bleugoudé. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est en train de marcher et d'aller dans une dynamique de paire renforcée. Et pour véritablement construire cette dynamique, il a semblé important pour le régime qu'il dirige actuellement d'accepter de tourner la page. Et cela se concrétise par le retour de Charles Bleugoudé, lui-même acquitté par la Cour pénale internationale. Et donc, le contentieux de cette crise post-électorale qui est en train de s'évacuer avec le retour de Laurent Gbagbo l'année dernière, la libération de pas mal de prisonniers politiques qu'aujourd'hui, du retour effectif de M. Charles Bleugoudé. Donc, en tant que frère politique, en tant que dirigeant du parti politique, j'ai trouvé que c'était, j'allais dire, dans un esprit pacificateur d'être là pour dire « Bienheureux, bon arrivée à mon frère, pour toute l'épreuve qu'il a connue ». Je trouve humain que nous soyons là pour lui témoigner notre chaleur, notre solidarité. Et quitte après, on peut revenir dans nos chapelles politiques et mener l'action politique. Mais ce qui compte, c'est que son retour a quelque chose à voir avec la suite, n'est-ce pas, de la politique, de la cohésion nationale. Et on ne peut pas faire des politiques s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion. Donc, être là pour dire aux Ivoiriens, ceux qui ont été martyrisés, ceux qui n'ont pas été martyrisés, qu'au-delà de tout, il faut que nous privilégions l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qui est de la voir se construire dans un environnement et dans un esprit de paix. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, vous êtes là pour apporter votre soutien, en tout cas saluer le retour d'un frère. Et là, ce retour s'est fait un peu dans la sobriété. Votre regard sur ce retour qui s'est fait à Carpon, c'est un baloc et Blegoudé, il aime les bains de foules. Oui, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le contexte dans lequel le camarade Charles Blegoudé est parti de la Côte d'Ivoire. Il est parti sous front de crise politique et tel que les déroulés se sont présentés, il a été acquitté. Et donc, quand il revient dans son pays, il a pas mal de situations qu'il a vécues. Il a même aussi été confronté à un procès dans son pays. Et on sait ce qui a été ordonné par les tribunaux ivoiriens. Mais si, malgré les ordonnances juridiques qui ont existé dans les tribunaux ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire, incarné par le régime actuel, a souhaité le voir revenir dans une autre dynamique, vous devez comprendre par là que nous sommes dans un autre esprit, qui est l'esprit de paix et de cohésion. Et en plus de cela, Charles Blegoudé, il est un frère socialiste. Nous sommes tous de gauche. Donc, le retour d'un frère de gauche est d'abord une affaire qui nous concerne. Parce que nous sommes, quoi qu'on le dise, tous, j'allais dire, des rejetons de la politique de gauche menée par le président Nouranguabou. Donc, le retour de Charles est une célébration vécue prioritairement par les hommes de gauche. Et donc, c'est à ce titre-là que nous pensons que notre présence était nécessaire. Maintenant, pour les perspectives à venir, Charles Blegoudé a été un acteur important dans la crise post-électorale. Parler de la réconciliation ivoirienne et tenter de l'omettre ne serait pas avoir une approche réaliste, n'est-ce pas, de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Donc, son retour est salutaire et la circonstance dans laquelle Charles Blegoudé vient est liée à la cause de son départ. Il a été acquitté d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi des victimes. Alors, en venant de façon simple, il met en avant le respect des mémoires de toutes les victimes de la crise post-électorale. Que c'est vrai, je rentre dans mon pays, je suis reçu dans mon pays, mais n'oublions pas qu'il y a eu des victimes. Et ces victimes-là, nous devons honorer leur mémoire en rentrant dans le silence, dans le calme. Je pense que c'est ce message-là que Charles Blegoudé et le gouvernement ont voulu faire comprendre à la population. Et je pense que c'est salutaire. Merci, Président. Vous allez vous représenter à nos amis de Royal TV qui viennent de nous prendre en marche et qui savent bien que nous sommes dans le contexte du retour de Charles Blegoudé en Côte d'Ivoire, en tout cas depuis son accrétement le 31 mars 2021. Représentez-vous rapidement. Comme je l'ai dit, je suis Dr Coné David Mebra, président du Rassemblement Populaire pour la Patrie, Parti Politique de Gauche en Côte d'Ivoire. Ok. Chers amis de Royal TV, comme nous avons dit et nous cessons de le répéter, nous sommes à l'aéroport Félix-Foubert-Boigny où nous avons écouté un homme de gauche, le Dr Coné David, qui a partagé avec nous ses sentiments par rapport à ce retour. Vous êtes là, ici au grand parking de l'aéroport, pour ceux qui ont déjà visité cet endroit. Cet endroit est relativement calme. Les dispositions de sécurité obligent. Nous allons vous faire vivre, en tout cas de façon silencieuse, de cette ambiance qui règne ici pour des raisons de sécurité, pour ne pas être pris à partie avec la force de l'aéroport. Donc, de façon discrète, chers amis de Royal TV, nous allons vous faire vivre le temps de nous retrouver quelque part à Yopougon, à la place Cépéen, pour vivre cet instant. Donc, nous en avons au moins 10 minutes d'ambiance ici, à l'aéroport, et nous allons nous retrouver à la place Cépéen. Si bien sûr, on nous permet encore, les forces de l'aéroport nous permettent de vivre le retour, ou bien de pouvoir le retour de Charles de Boudé ici à l'aéroport en tant qu'est-elle. Mais là où vous voyez, tout le monde est discret, tout le monde est tranquille. Personne ne veut avoir un premier force de l'aéroport, et donc... Les forces de l'aéroport commencent déjà à s'organiser, parce que nous sommes aux alentours de midi, midi où l'avion de Charles de Boudé n'est plus loin encore, il est dans le ciel africain, il est dans le ciel africain, et donc, d'un moment, l'autre, il sera là. Il est dans le ciel africain, on peut le dire, et d'un moment à l'autre, parce que c'est prévu pour midi 30, ce retour, finalement. Quelques confrères qui ont décidé de... Ils disent quoi ? Ils disent quoi ? Ce sera une journée particulièrement difficile pour nous, les journalistes, ici à l'aéroport, parce que le policier veille le grain, ils sont sûrs là-dedans. C'est pas facile, les policiers, qui ont reçu l'ordre, prêts, mais de vider le parking, ici à l'aéroport. Et donc, nous faisons de notre mieux pour vous faire vivre cet instant. En tout cas, la conférence de presse qui était initialement prévue ici, dès la descente du président Charles de Boudé, l'aéroport a été purément simplement annulé, comme nous l'avons signifié sur notre page. Et là, par respect pour vous, chers amis de Royal TV, nous sommes oubliés de faire vivre, en tout cas discrètement, l'ambiance ici. Nous sommes ici en direct de l'aéroport, excusez-nous pour la ténacité de la voie, et comme nous l'avons dit tantôt, la sécurité est sur la mise de l'aéroport. Et là, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous faisons un direct discret pour vous, en tout cas pour vous, par votre respect, pour votre amour. Le souci de vous informer, nous sommes à l'aéroport, vous voyez les policiers, même s'ils s'avancent vers le discrètement, nous sommes en train de nous demander de quitter le lieu. Monsieur Mario, on vous a demandé de sortir les pattes, qu'il s'il te plaît. De sortir les pattes, qu'il s'il te plaît. Eh, eh, viens. Famille. En tout cas, au fur et à mesure qu'on approche du retour, en tout cas de la descente de l'avion sur le tarmac, les choses commencent à se tendre, l'ambiance commence à se tendre, mais nous allons pour vous arracher quelques petites images. Le temps de nous retrouver à la place CPEM pour vivre, en tout cas, sans contrainte, le retour du président du congrès des jeunes panafricains. Ici, nous sommes au parking de l'aéroport international Félix-sur-Bougne, qui est, je le disais tantôt, relativement très calme, très calme, en raison des dispositions prises ici, par les forces de l'ordre. Les journalistes se sont amassés très tôt aux alentours de l'aéroport ont été, puis les mains, simplement refoulées. Ils ont été priés de se rendre à la place CPEM pour vivre ce retour. Et là, nous sommes en direct de l'aéroport. Le temps de vous faire vivre un peu cette ambiance et on revient sur la place CPEM. Donc, c'est ça. Nous sommes quelque peu en difficulté ici. Donc, contentez-vous de ces images en entendant l'ambiance à la place CPEM. En tout cas, toutes les autorités, en tout cas, tous les organisateurs sont là. Nous avons aperçu l'un des principaux organisateurs, Bougas Akkoti, qui est déjà dans la salle d'accueil. Et il y a Zadi Gheghe, aussi l'un des proches corrobateurs de Charles Bougoudé que nous avons aperçu, qui est aussi également, qui est également assis dans la salle d'accueil. Et vous avez entendu tout à l'heure le président du parti de gauche, David Coney, qui est venu apporter son soutien à son frère de gauche, Charles Bougoudé, qui effectue son retour quasiment après dix ans d'absence au pays, dû au procès, à la CPI, qui procède au finish. Il a été acquitté comme Laurent Mbago, le président Laurent Mbago, qui a effectué son retour. Tout le monde le sait, en tout cas pour ceux qui ont suivi, le 17 juin 2021, il y a aujourd'hui un an et quelques mois, que le président est dans son pays et vit calmement entre Abidjan, Marmar et certains séjours en Europe, souffrent de quelques humains. Vous voyez, il y a persévérés avec nous ici, la police, en tout cas, ça c'est une seule aperçue du dispositif sécuritaire qui est plus là, la gendarmerie, la police, en tout cas, tous, ont été, un grand nombre, des gendarmes, une centaine, on va dire, voire même 200 gendarmes, peut-être même plus, ont été déployés pour sécuriser ce retour qui se veut dans la sobriété. Les voyageurs aussi sont obligés d'attendre le temps que Charles Le Boudé cite les lieux. et les voitures que nous allons vous dire au revoir le temps de nous retrouver d'ici quelques instants le temps de vous faire vivre cette ambiance véritable qui va prévaloir lors de ce retour de Chablis. Nous vous disons merci et à tout à l'heure pour vivre en direct.